... Et vous êtes pleine de talent, vous savez tout faire, Justine Hennin. Alors on sait que vous aimez le milieu des médias. Vous êtes essayé ce soir à différents métiers, puisque vous avez été commentatrice sportive, aux côtés de Laurent Bruvier, vous avez interviewé Cécile de France. Il y a un métier auquel vous ne vous êtes pas encore essayé, c'est le métier de présentatrice. Et là, pour ce douzième défi, Justine, on a mis la barre un petit peu haut, puisqu'on vous a demandé de présenter une émission, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait d'une grande émission de variété. De co-animer. Consacrée à Lara Fabian, votre amie. Comment ça s'est passé ? J'étais très nerveuse, pour différentes raisons, parce que c'était effectivement ma première expérience comme co-animatrice, et j'ai eu la chance de le faire à vos côtés, et ça c'était une joie, vraiment, il faut le dire, un plaisir. Ensuite, parce que c'était pour Lara, et que je savais que ce serait chargé d'émotion, parce que tous les cadeaux que vous lui avez faits, je savais que ce serait fort ce jour-là. Et donc je... D'autant que vous êtes très amies, toutes les deux. C'est quelqu'un que j'aime énormément, et c'est quelqu'un qui... C'est un soleil, cette fille. C'est quelqu'un qui déborde de générosité, mais aussi de simplicité, d'énergie, et je me retrouve beaucoup en elle. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance de la rencontrer, de la connaître, et d'avoir pu présenter cette émission à vos côtés. Alors ça a été un grand moment dans ma vie, vraiment. Alors on va regarder ensemble le making-of de cette émission qu'on a enregistrée il y a quelque temps. C'était le Quelque chose en nous de Lara Fabian. Et oui Justine, pour ce douzième défi, vous avez eu le privilège de connaître l'envers du décor d'une émission de télé. Et ça commence toujours par une répétition où tout le monde prend ses marques dans un décor plus ou moins vide. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Justine. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Quelque chose en nous. Une soirée, une grande soirée consacrée à Lara Fabian. J'ai cette chance d'avoir rencontré ses parents, ses proches. J'adore cette photo, je vous coupe. J'adore cette photo. Pardon Justine. Merci Armel, je l'ai écouté comme ça. Et cette répétition, vous l'aurez compris, elle se fait avec des doublures. La musique, c'est quelque chose d'important pour vous ? Je chante sous la douche dans ma voiture, je casse un peu les oreilles de mes proches, mais Lara, elle ne m'a jamais entendue chanter encore. C'est peut-être pour bientôt. En attendant, le moment est venu de répéter les variétés. Les faux musiciens font semblant de jouer pour de vrai. Et la meilleure amie de Lara s'investit corps et âme dans son monde. Et c'est quoi cette histoire de restaurant que vous suggère Yannick, votre garde du corps ? Ce sera effectivement dans une autre vie, j'ouvrirai un restaurant. Oui, ce n'est pas trop modeste parce que tu cuisines excessivement bien. Oui, mais c'est parce que tu es très très modeste. Non, ça va, je fais des trucs tout simple. Tu cuisines extrêmement bien. Oui, oui. Presque comme moi. Et sous les acclamations de la foule, Justine fait son entrée aux côtés d'Armel pour cette grande émission consacrée à Lara Fabian. Une émission riche en surprises, en rencontres et en émotions. Et vous pourrez découvrir cette émission consacrée à Lara Fabian la semaine prochaine sur nos antennes. J'ai donc eu le grand plaisir de présenter cette émission à vos côtés. Justine, je peux vous dire que vous avez travaillé comme une grande professionnelle et que vraiment vous m'avez beaucoup impressionnée. Pour moi, personnellement, on peut dire que ce défi est réussi. Vous mettez-vous la juge à l'eau. Maintenant, on s'est dit que pour valider ce défi, il fallait tout de même qu'on fasse appel à une spécialiste. Une spécialiste qui parcourt le monde parce qu'elle travaille beaucoup en ce moment à la promotion de son tout nouvel album. Je vous demande de l'accueillir. Voici Lara Fabian ! Les deux grandes amies est réunie alors que Justine... Bonsoir Lara. Alors que Justine pensait que Lara ne pouvait pas être là ce soir ? Lara lui fait la surprise d'être à ses côtés. Et qui mieux que vous, Lara, pouviez juger cette prestation que Justine a réalisée, pour ma part, avec brio. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, avec grand brio. Mais c'était magique parce que c'était effectivement un duo très improvisé dans le sens où elle ne l'avait peut-être jamais fait. J'avais le sentiment d'un naturel total. Peut-être, grâce à ce lien qu'on a, qui fait que j'ai toujours eu l'impression de la connaître. Même le jour où on s'est croisés dans cet hôtel et que je ne l'avais jamais embrassé, je n'avais jamais dit combien je l'aimais encore, j'avais le sentiment déjà d'avoir vécu pas mal de choses avec elle. Vous qui êtes amie, vous avez découvert Justine différente. Vous avez découvert une autre Justine dans son rôle de présentatrice. Vous savez, ce qui ne m'a pas surpris, si je puis me permettre, c'est que c'est une grande, grande pro. Et je pense que quand on est pro, et qu'on a à cœur de faire bien les choses, quelles qu'elles soient, on va y mettre cette étoffe-là et cette dévotion-là. Alors c'est en ça qu'elle ne m'a pas surpris, parce que je connais son cœur de gagnante. Et je sais qu'il se traduit à toutes les disciplines. Et encore une fois, ce soir-là, elle m'a étonnée. Et puis comme en plus je l'aime beaucoup, j'étais très, très émue de ce qu'elle a fait pour moi ce soir-là. Et nous aussi, elle nous émeut beaucoup et elle nous étonne, parce que vous le dites très bien, c'est une grande gagnante dans toutes les disciplines. Et c'est pour ça, ce soir, je pense, Lara, qu'on peut dire que ce douzième défi... ...est absolument réussi. ...est réussi ! Bravo ! Justine, je pense que les avis sont unanimes. Vous avez accompli haut la main, vos douze travaux. Félicitations, Lara, merci du fond du cœur... C'est moi qui vous remercie. ...d'avoir fait ce beau cadeau à Justine. Et ces douze travaux sont réussis. Haut la main, Justine, vous êtes notre championne, une championne éternelle, que le public applaudit pendant qu'on rejoint cette scène pour y boire le champagne. ... ...